Salut à tous, on va parler du bureau XFCE à la version 4.14. Donc si vous voulez, on va dire, tester cette nouvelle version du bureau XFCE. Sur la PC Linux OS depuis hier, il y a une image mini qui est disponible. La taille fait 1Go, vous aurez dedans un kernel 5.2.9 et XFCE 4 à la version 4.14.0. Donc il y a encore d'autres applications, 4 fiches, Gigolo, Ristretto, etc. Donc on en parle aussi sur le forum, à savoir que tout ce qui est aussi applications, on va dire, supplémentaires qui se trouvent, on va dire, sur Live Media, sont aussi disponibles dans les dépôts de la PC Linux OS. Donc ça permet aux gens de télécharger, on va dire, cette version mini et de donner, on va dire, les premiers retours. Donc il y a un conseil qui est donné pour ceux qui ont, on va dire, de vieilles cartes graphiques Radeon ATI. Et ça permet, par exemple, aux fans, on va dire, du bureau XFCE sur la PC Linux OS de tester et donner des retours, comme par exemple ici, où on dit qu'il manque, par exemple, une dépendance pour l'application ORAGE, etc. Et comme autour, on a que, vu que c'est la première royale, il n'y a pas encore trop de testeurs, on va dire, dessus. Mais tout ce qui, on va dire, amélioration et correction seront, on va dire, apportés pour la prochaine, on va dire, image ISO. Et si ce sont des programmes, eh bien, en faisant les mises à jour du bureau, ça devrait aussi, pour certains, corriger certaines fonctions au programme. Donc là, je reviens sur le bureau XFCE 4. Et là, je vais me connecter. Donc, lorsqu'on va dans les applications, on retrouve le classique, donc émulateur de terminal, gestionnaire de fichiers, les paramètres d'XFCE, etc. Je peux lancer un petit H-top, donc 422 RAM et un petit NeoFesh, pour voir le nombre d'applications. Donc, je suis à peu près à 1460 sur cette PC-Inux OS, ça me prend à peu près 430 pour la RAM, consommation en RAM. Donc là, on revient ici. Donc, on va directement regarder le gestionnaire de fichiers. Donc, on a Thunard à la version 1.8.9. Et après, tout ce qui est anglais, donc l'anglais des fichiers. Donc, tout ce qui est, par exemple, propriétés. Après, nous avons édition, donc on peut regarder les préférences. Donc, n'oubliez pas, cette image, on va dire mini, va servir de base. Pour la prochaine image ISO XFCE. Mais ici, il y a quand même déjà assez d'applications, on va dire, qui sont proposées. Donc, je ne fais que sur volet, on va dire, le bureau XFCE. Donc, on va directement aller dans les paramètres de ce bureau XFCE. Donc, on va aller dans tout ce qui est apparence. Donc, il n'y a pas beaucoup, tout ce qui concerne le style et les icônes, parce que c'est une image ISO mini. Voilà. Je reviens dans les paramètres, mais vous pouvez, par exemple, rajouter avec le gestionnaire de paquets, les différentes icônes où vous êtes déjà habitués. Après, nous avons les applications qui sont favorites. On retrouve, donc, tout ce qui concerne maintenant les paramètres du bureau. Le fond d'écran, le menu, les icônes. Nous avons l'économiseur d'écran. Voilà. Une fois que l'écran est verrouillé aussi. Nous avons les espaces de travail. Le gestionnaire de fenêtres. Style, clavier, focalisation, avancée. Le gestionnaire maintenant de fichiers. Tout ce qui concerne les notifications. Donc, général, application, journal, ce sera ici. Paramètres de X dashboard. Voilà. Après, vous avez aussi les préférences. Paufinage des fenêtres, ce sera ici. Navigation, focalisation, accessibilité, espaces de travail, placement, compositeur. Donc, ce sera ici. Il y a aussi un profil du panel. Donc, là, je suis sur le profil que j'utilise actuellement. Je peux passer sur Neom 2. Passer sur Redmond. Donc, à chaque fois, ça change. Donc, là, c'est ici. Passez sur XL4.12 si vraiment ça ne vous manque que 4.12. Donc, autant passer au 4.14 puisqu'il est là. Donc, là, le 4.14, il est version de Zubuntu, 12.04, etc. Donc, je suppose qu'on peut en créer et les sauvegarder. Donc, je reviens sur la configuration courante. Je fais appliquer. Donc, après, nous avons tout ce qui est tableau de bord. Et le terminal, on va dire, XFCE. Dans la partie matérielle, dans l'affichage, on retrouve le général, la résolution d'écran, la partie avancée. On peut connecter maintenant, on va dire, tout ce qui est autre écran qui est connecté. Là, ça concerne le clavier. Les médias amovibles. Tout ce qui est gestionné, on va dire, d'alimentation. Nous allons mettre un profit de coudeur, mais il n'a pas trouvé, on va dire, de matos, on va dire, connecté. Donc, là, c'est à partie son enregistrement. Donc, ça se demande au bout de passe administrateur, ça, je vais zapper. Comportement, tout ce qui est souris et pavés tactiles. Après, nous avons tout ce qui est système. Donc, centre réseau, config ordinateur, éditeur des types MIM. Des souvenirs de paquets synaptiques. Session et démarrage. Donc, ce sera ici. Toutes les applications. Session, session courante, session sauvegardée, etc. Et après, tout ce qui est support, on va dire, d'imprimante. Donc, lorsque je lance pour le browser, ça m'ouvre une page, on va dire, internet. Je reviens pour le Canon. Donc, c'est pareil. Et pour le Epson. Linux support. Et on peut télécharger les drivers. Concernant Firefox, on a la version 68.0.2. Donc, on a un jour. On va fermer les onglets. Donc, le gestionnaire d'impression, etc. Donc, certaines choses. Ça viendra par la suite. Ici, c'est simplement pour, on va dire, mettre la base de ce bureau. Donc, il y aura aussi une partie d'éditeur de paramètres. Ce sera ici. Et après, on trouve les différents, on va dire, programmes. Donc là, c'est... Ça concerne APC Linux OS. Éliminateur pour VirtualBox. Gestionnaire de tâches. Voilà. La version 1.2.2. J'étais où ici ? Donc, j'étais dans l'application. Voilà. Économiseur d'écran. Donc, j'ai rajouté simplement ici. HSTOP. NeoFetch. Et... CQSystem. Donc, c'est les informations qui sont données sur le système. Voilà. Donc, les archives, l'éditeur de texte concernent tout ce qui est outil du fichier. Donc, on retrouve 4 fiches. C'est pour pouvoir trouver vos fichiers, saisissez votre requête, etc. Donc, il va rechercher des expressions. On retrouve aussi la liste des applications. Voilà. Et après, on va dans Ristretto, donc visionneuse d'images. C'est la version 0.10.0. Donc, je crois que j'avais vu ça. Donc, ça, on va faire annuler. GIGOLO. Donc, à propos. Donc, c'est une interface simple pour facilement connecter ou monter des systèmes de fichiers locaux et distants. Donc, on a donc les différentes actions. Les différentes préférences. Donc, on retrouve... Donc, j'étais dans la GIGOLO. Donc, la bureautique. Tout ce qui est bureautique. Tout ce qui est orage. Calendrier. Je crois que c'est ici qu'il y avait le souci. On va voir si c'est OK pour les mises à jour. Et après, on a vidéo. Donc, son DiffBeef à la version 1.8.1. Et on va aller dans la partie vidéo avec le lecteur multimédia parole. Qui est à la version 1.0.4. Voilà. Pour le reste, lorsque je fais créer un lanceur, je peux choisir, par exemple, un lanceur pour Farofox. Donc, ça, je peux le créer. On va annuler. On peut créer un lien URL. Un dossier. On va annuler. Pareil pour un fichier vide. Auverg un terminal ici. Pas de problème. Propriétés. Ça, on a déjà vu. Et on retrouve sur les applications. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est tout ce qui concerne les propriétés, on va dire, du tableau de bord. Voilà. Et on va regarder si on veut ajouter, on va dire, de nouveaux éléments. Au tableau de bord. Donc, il y a le menu whisker. On peut, on va dire, ajouter. Si vous préférez ce menu. C'est disponible. Donc, après, je peux le déplacer. Juste le mettre là pour la vidéo. Et je retrouve le menu. Donc, en tapant Firefox. C'est OK. Voilà. Donc ça, je vais maintenant l'enlever. Voilà. On va regarder au niveau. Donc ici. Donc là. Je peux rechercher les applications. Ici. Donc ça, c'est pour ouvrir le dossier. Ici, c'est pour Thunard, etc. On va regarder. Gestionner en deux paquets synaptiques pour voir s'il y a des mises à jour. Donc, on voit qu'il y a des mises à jour. Donc, je vais appliquer les mises à jour. Donc, on voit que certaines versions. Donc, orage. Voilà. Je pense que c'est ça. Lorsque j'ai cliqué sur orage, il me semble que... Donc, il y a rien qui se passe. Donc, je vais faire la mise à jour. On va vérifier si maintenant, ça a été corrigé. Donc ici, on retrouve les notifications pour ne pas déranger, etc. Et on va relancer maintenant orage. En espérant qu'il ne faut pas que je relance l'ordinateur. Donc maintenant, c'est OK. Donc, le bug a été, on va dire, corrigé. Il manquait, on va dire, une dépendance pour orage. Donc ça, c'est OK. Et on va regarder aussi pour tout ce qui concerne, donc changer d'utilisateur, déconnexion. Donc, si je fais déconnexion, maintenant, il y a un mode hybride, un mode de sommeil hybride. Donc là, on va retrouver des connexions, on va démarrer, éteindre, mise en veille, mise en veille prolongée. Et vous avez aussi maintenant un mode hybride. Je peux aussi changer d'utilisateur. Donc là, je vais simplement me reconnecter. Et puis, on va faire un petit neo-fetch. Donc là, ça me fait 1463 paquets. Et là, je suis monté maintenant à 539 en consommation de RAM. Donc voilà, c'est kiff-kiff avec Htop 536. Donc là, je vais fermer la fenêtre et me déconnecter. Donc, déconnexion. Donc voilà, c'était un petit aperçu du bureau XFCE à la version 4.14. Donc, il y a une mini, on va dire, image ISO qui est disponible sur la PC Linux OS. Donc, peut-être que ce n'est pas votre distribution. Mais si vous voulez faire un petit test de bureau XFCE, c'est possible. Pour ceux qui sont sur la PC Linux OS. Donc, concernant le bug pour orage, du moins, il manquait une dépendance. Donc, la mise à jour est faite. Et je suppose qu'on va pouvoir se servir, pour certaines personnes, de cette image ISO pour pouvoir avoir, mettre, on va dire, les applications qui les intéressent, on va dire, au fil de l'eau. Et on va voir, une fois que l'image ISO finale sera sortie de XFCE à la version 4.14 avec la PC Linux OS. Je reviendrai vers vous. En attendant, gardez la forme et la santé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.